D'accord, l'API derrière, enfin le code derrière il est affreux et il changera c'est clair. Il est affreux parce qu'il y a un nombre d'optimisation qui peuvent être fait par rapport au nombre d'optimisation qui sont faites, qui est ridicule. Est-ce qu'on peut chaîner un filter après un map, après un re-filter ? Ouais, ouais, tu peux en mettre autant que tu veux. C'est une API, c'est... Si tu n'appelles filter, ça renvoie un stream. Et donc si tu regardes, voilà, tu n'as pas une méthode qui renvoie du stream. Donc tu peux en mettre autant que tu veux. D'accord ? La deuxième implémentation, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a dit, on va tout faire à base d'itérateurs. C'est-à-dire au lieu de mettre, au lieu de créer des streams, on va dire, j'ai qu'à tout faire sur l'itérateur, ou sur l'itérateur. D'accord ? Ce qui m'intéresse en fait, c'est ce que Psychar va faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire un filter, ça veut recréer un itérateur par-dessus un itérateur existant, et puis je mets des itérateurs au-dessus des itérateurs, au-dessus des itérateurs. Ça marche rachement bien, c'est assez joli. Le seul problème, c'est qu'en terme de perte, c'est 0. D'accord ? A la machine virtuelle, il y a tellement d'itérateurs différents qu'elle passe son temps à sauter d'un code à l'autre. C'est-à-dire qu'elle passe plus de temps à sauter d'un code à l'autre que vraiment à exécuter du code. Oups ! D'accord ? C'est assez marrant. On prend juste un bête exemple avec trois filters où on teste sur un million d'éléments. Ça se comptait en secondes. Donc là on se dit, ah non, moi j'aimerais bien une belle API. C'est-à-dire qu'on va voir les gens de la vilaine dans le monde. Réponse ? Personne ne sait faire. Réponse ? Est-ce que c'est un problème nouveau ? Non. C'est un problème qui est connu depuis 85. Bon ! On va faire comme ça. D'accord ? L'intérêt de la API des streams, la façon dont ça fonctionne, en fait, les streams vont garder plein d'informations sur la source. Donc je vais savoir, par exemple, que je viens d'une reviste. Réellement, ce qui est intéressant, c'est pas que je viens d'une reviste, c'est que je viens de données qui sont structurées sous forme d'un tableau. Donc comme c'est structuré sous forme d'un tableau, j'ai un algo particulier pour les paralléliser qui va marcher efficacement. D'accord ? Ou j'ai un algo qui va me permettre de calculer les choses de façon efficace. J'ai besoin d'une API particulière parce que je vais faire transiter des informations qui vont me servir pour faire mes optimisations. Notez, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux ici. On a vraiment comment on utilise les choses, mais c'est pas ça qui est vraiment le truc fondamental. Le truc qui est fondamental, c'est de dire, oh, j'ai une syntaxe qui me permet d'exprimer des choses relativement facilement, qui me permet d'envoyer des blocs de code. Et donc je sors du principe, j'exécute mon code, puisque je vais pouvoir envoyer maintenant du code à certains moments. Je vais pouvoir envoyer du code, d'accord ? Comme je vais pouvoir envoyer du code, finalement mon API est le plus déclaratif. Et donc il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant, que je vais pouvoir faire, et ça va transformer complètement mes API. Ça veut aussi dire que, on va avoir le même problème qu'avec Java 5. On va avoir des API, des boîtes qui vont rester en Java 7. On va avoir déjà quasi soin en Java 7. Non, non, mais je veux dire, avant même. Passer de Java 7 pour une boîte, c'est super risqué. C'est un petit peu risqué, parce qu'il y a un truc assez marrant. Quand une scène était en train de couler, il n'y avait plus vraiment de là-dessus. Un peu, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus vraiment de direction. Donc quand on laisse des ingénieurs sans direction, qu'est-ce qu'ils font ? Ils optimisent des trucs qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire. C'est pour ça qu'on s'est trouvé avec un nouveau bytecode. Non, il n'y a aucun intérêt dans un nouveau bytecode. Vous ne l'utilisez pas. D'accord ? Mais c'est typiquement le genre de projet que les ingénieurs, ils aiment bien. Et comme il n'y a plus de management, il n'y a plus de management flottant, ça passe très bien. Quand on regarde dans Java 7, il y a un nombre d'optimisation que la VM fait entre Java 6 et Java 7, qui sont juste des optimisations que les gens n'avaient jamais eu le temps de faire. D'accord ? Je veux dire, pas des trucs de la mort qui tue, mais juste une petite optimisation qui manquait, un endroit, parce que personne n'avait jamais eu le temps de le faire. D'accord ? Un Java 7, ça a été la plus longue réalise de l'histoire de Java. Si on regarde, il y a eu plus de 5 ans, quasiment 6 ans, de depth qui a été fait dessus. En même temps, on va faire des codes. Bien ! Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer après ? Je pense que je vais rebasculer sur la présentation, sauter un certain nombre de choses. Donc, bla 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 bla. D'accord ? C'est ce que je disais. On peut simplifier. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. On peut capturer des variables locales. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une lambda, on va pouvoir utiliser des variables locales. En fait, c'est comme les inoclasts. On peut utiliser des variables locales. Il suffit de les déclarer finales. D'accord ? Donc, je suis en train de taper mon code. J'utilise une variable locale. Oh merde ! Je vais déclarer finales. Je reviens. C'est assez stupide. C'est une façon de faire. Surtout qu'en plus, c'était complètement stupide parce que le compilateur, il disait, du blanc, tu as oublié finales. Encore, il aurait dit, ouh, c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre. Non, 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 non. Il disait, tu as oublié finales, là. Donc, on a changé un peu la façon dont le compilateur, il marche. Il gueule plus quand on y a une manque le final. Par contre, si vous changez la variable, il dit, ouh, faudrait mieux qu'elle soit, on ne la change pas. Par contre, c'est ce qu'on appelle effectivement finales. On n'est plus obligé de déclarer les variables locales finales. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de mettre finales sur des variables locales. C'est vachement important parce que finales sur les champs, ça veut dire quelque chose de très particulier. Et finales sur les variables locales, ça veut dire pas du tout ça. Finales sur les champs, c'est extrêmement important. Si on a un objet qu'on veut non mutable et qu'on ne déclare pas les champs finales, ça ne marchera pas sur Android. Déclarer final sur un champ, ça oblige à ce que le champ soit initialisé avant la fin du constructeur. Ce qui, pour un objet non mutable, est une bonne idée. Sinon, on dit, ah, tu peux réorganiser le code comme tu veux. Et donc, on va se retrouver avec une thread qui, au lieu de voir le champ initialisé, va avoir un nul ou zéro. Finale sur les variables locales, ça veut juste dire que j'ai le droit de capturer dans une linear class. Ou dans une lambda. Ah, c'est pas la même chose du tout. D'accord ? Il y en a un qui est vital si on veut créer des objets, du vrai code. Et l'autre, c'est juste le compilateur qui fait chier quand on capture une variable. D'accord ? On n'a plus besoin du final ici. Ce qui est vachement important. Ça veut dire qu'on peut se concentrer sur le vrai final qui est celui sur les champs. À noter que c'est une des grosses merdes de Java. Le mot-clé statique, il veut dire trois choses différentes. Bon, pas le C. Le C, c'est que deux. Le mot-clé final, il veut dire quatre choses différentes. C'est-à-dire qu'à part si on a la spec en livre de je-fais, personne ne sait ça. Moi, j'ai un exemplaire dédicacé. Donc, les lambda peuvent capturer des choses et on n'est pas obligé de déclarer les variables finales. Le compilateur gueule si on a la mauvaise idée de changer la variable locale. D'accord ? Ou les paramètres. Donc ça, c'est un autre exemple avec des streams. Je filtre suivant l'âge et après je le retransforme en liste. Notez que l'API est assez barbare. On est obligé de faire un collect-to-list. Collect, c'est le truc général qui dit, je prends tous les éléments et je les retransforme en quelque chose. D'accord ? Il n'y a pas de to-list directement sur un string. Ça serait vachement bien d'avoir un to-list. Déjà, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser que des listes. Il y a des sets aussi qui existent de temps en temps. Tout d'un coup, le goût, il marche très bien. C'est une raison. Mais il y a une raison fondamentale. Si on regarde l'API des streams en elle-même, elle est indépendante des collections. Les collections utilisent les streams et les streams n'utilisent pas les collections. Et bien parce qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien que Java il implémente des structures de données qu'on appelle persistantes. C'est-à-dire des structures de données, quand on fait un changement, on garde une partie de l'ancienne structure de données et on fait les changements que ce qui nous intéresse. C'est-à-dire au lieu d'avoir des collections mutables, on aimerait bien avoir des structures de données non mutables. Ça permettrait, entre autres, justement, quand on veut paralléliser les choses, de ne pas se retrouver avec, en plein milieu d'un calcul parallèle, je prends une table de hachage globale et j'insère un élément dedans. Ça n'a pas bien marché, ça. Il y a plusieurs threads qui vont les taper dans la même table. On va s'en rendre compte, on va mettre une concurrente HMAP, machin, etc. Ce serait quand même mieux d'avoir des structures de données, alors qu'ils, par défaut, sont persistantes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les foutre dans collections. Ça ne marche pas. Si on regarde l'API des collections, elle a été faite pour que le truc soit mutable. Donc, ça veut dire que si on veut introduire des données ou des structures de données persistantes dans Java 9, d'accord, elles ne seront pas avec comme racine, elles n'auront pas comme racine collection. Donc, il ne faut pas que l'API des streams, parce que sinon, on va vouloir avoir à l'utiliser sur ces collections-là. C'est une très jolie chose. Pour réaliser les calculs sur ces structures de données-là. D'accord, il ne faut pas que ça dépend. Je crois que je n'ai pas le droit de le dire ça. Peut-être qu'il y aura des... C'est pas prévu dans les plannings, c'est pour le cas. Une des raisons pourquoi c'est pas prévu dans les plannings, parce qu'il y a une chance sur deux que ça plante et qu'on n'y arrive pas. Donc, la syntaxe, c'est ce qu'on disait. On n'a pas très grand chose. Je vais revenir sur l'inférence de type. L'inférence de type, c'est le truc qui calcule les types des paramètres automatiquement. J'ai utilisé S1, S2 et je n'ai pas dit String S1, String S2, mais ça a marché. Notez que l'inférence, c'est toujours un métro de retard en Java. C'est-à-dire qu'au moment où l'API 1.5 est sorti, d'accord, où on a pu appeler des méthodes génériques et trouver tout seul des paramètres, c'est un near bug qui manquait plein de cas. La spec ne marchait même pas. D'accord. Donc, en 1.6, il y a eu un gros, gros travail pour que la spec soit à peu près potable. Si vous regardez la spec de Java correspondant à la version 1.5, elle est sortie, je pense, un truc dans le genre 6 mois avant que Java 6 sorte. D'accord, il y a eu un cycle de développement de 2 ans ou quelque chose comme ça avant la sorte. C'est-à-dire qu'on avait une implémentation, mais on n'était pas capable d'écrire la spec. Cool. Pourquoi ? Parce que l'inférence, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, l'inférence, ça ne marche pas bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand on fait un égal, j'appelle une méthode paramétrée, si je la met dans une variable, ça marche. Si je fais un return de ce truc-là, il utilise bien le type de retour de la méthode. Si j'appelle dans une fonction, ça ne marche plus. Ça n'utilise pas le type de la fonction. Trop cool. Donc, dans Java 8, ça utilise le type de la fonction. Mais, on a toujours une méthode paramétrée. Si j'ai des lambdas et que j'ai de la surcharge, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs méthodes qui peuvent prendre des lambdas en paramètres, alors ça ne marchera pas. C'est ce que je vous disais. On n'est pas sûr que l'algo marche. Et pour une fois, on va le faire dans le bon sens. D'accord ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand la renuise 1.6 et la sortie, il y a un certain nombre de programmes qui n'ont pu fonctionner. Parce que l'inférence marchait maintenant correctement. C'est-à-dire des programmes qui n'ont jamais marché. Et qui marchaient parce qu'il y avait toujours une collection avec 0 éléments ou ce genre de choses-là. D'accord ? Ou alors parce que c'était toujours, il n'y avait pas le cast qui était minimum. Donc c'est bon. Entre les lambda et les inner classes, si vous utilisez l'intelligent JIT, les dernières inversions, à chaque fois que vous avez une inner classe qui peut être transformée en lambda, ils vous l'affichent déjà avec la syntaxe des lambda. Ce qui est vraiment pas mal. Il y a juste un léger problème technique avec zis. Zis pour une inner classe et zis pour une lambda, c'est pas la même chose. Une lambda, c'est quelque chose qui n'a pas de classe. Il n'y a pas de classe. D'accord ? Une lambda, ce n'est pas une classe, ce n'est même pas une méthode, c'est une fonction d'une lambda. D'accord ? Je n'ai pas d'objet associé. Ça, c'était la grosse guerre. Au niveau du groupe d'experts, savoir si lambda devait avoir une classe ou pas une classe, on a perdu du mois. C'est pas venu aux mains, c'est venu aux votes. Et il y a des gens qui sont bien venus dans le groupe d'experts. Toujours est-il que une lambda, ça n'a pas de classe. C'est un truc qui est vachement important, ça veut dire qu'on va le voir un petit peu après, je vais vous expliquer comment c'est optimisé. Vous n'êtes pas tous noirs. Je vais vous expliquer pourquoi le drapeau était cassé tout au début du coup. Ce sera l'état de votre serveur, elle va faire. Donc notez ici le cis qui est là, il réfère personne, qui est au-dessus. C'est la classe personne que je trouve ici. Donc le cis.age qui est là, c'est mon champ ici. Je ne suis pas obligé de le mettre là, bien sûr. C'est juste pour que vous voyez. Notez que si on accède à des champs, ce qui est capturé, ce n'est pas la valeur du champ. Ce qui est capturé, c'est cis. Alors ce qu'on capture, c'est toujours que les variables locales. Vous allez me dire, mais c'est pareil avec les ignore-class. Oui, mais parfaitement c'est. Mais c'est la même syntaxe que les ignore-class. Notez qu'on ne peut pas capturer les variables qui changent. On ne capture pas des variables, en fait. Ce qu'on capture, c'est la valeur. D'accord ? Donc ça veut dire que je ne peux pas faire un i++ dans une lambda. En même temps, je voulais faire des trucs parallèles. Donc je ne vais pas commencer à faire des mudlations entre en milieu des trucs qui sont parallèles. D'accord ? Ça ne sert à rien de se tirer une bonne lampe. Si je fais la même chose avec une inner-class, bah, le code ne complique plus. Parce que cis, ici, là, c'est l'inner-class. D'accord ? Il y a une faute de débutant. Alors heureusement, message d'abord relativement bon et pour compliquer d'eau où il pouvait plus. Ce n'est pas très grave. Donc voilà, c'est vrai. Est-ce que vous savez comment on fait pour... Personne.zis. Ouais, on a l'objet de dire personne.zis. Ouais, on a l'objet de dire personne.zis. Ouais. Ça, c'est bien. Trouver la syntaxe. Génial. Personne.zis. Ça vous fait rire ? Ah, vous allez voir, c'est qu'on a inventé juste après. Rires. Rires. Donc, basiquement, des lambda, c'est quoi ? C'est des fonctions à mener. D'accord ? C'est vraiment des fonctions, c'est pas des méthodes. C'est pas lié à une classe. C'est vraiment des fonctions à mener. Et on a une opération qui prend une lambda qui est capable de la transformer en un objet qui implémente une interface. Un objet qui implémente une interface. D'accord ? Et cette transformation-là, elle est faite pas par le compilateur. Elle est faite lors de l'exécution. Comme ça, j'ai plus tous les problèmes des inner classes. Je suis obligé d'avoir un point classe qui traîne sur le disque. J'ai besoin de vérifier le code, j'ai besoin de... D'accord ? La transformation de je prends un code et je le vois comme un objet, parce que c'est basiquement ce qu'on fait, c'est une transformation qui est faite à l'exécution. Donc, magique. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que l'objet qui correspond à une lambda, à noter que le lambda, c'est le code. L'objet qui correspond à une lambda, puisque je le mets dans un objet, je le mets dans un comparateur, donc ce genre de choses là. D'accord ? L'objet qui correspond à une lambda, il n'a pas d'identité. Utilisez pas égal égal dessus. D'accord ? Ce que ça va vous renvoyer, c'est... On sait quoi ? On n'essaie pas d'utiliser Hcode non plus. Pas Icos. De toute façon, c'est ceux hérités d'objets, donc c'est ceux qui n'appellent égal égal. Hcode, vous savez ce que ça va voir ? C'est pas l'adresse, hein, de l'objet mémoire. Ça, c'est ce que tout le monde croit. Je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce truc-là. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit ce qu'affiche Hcode, c'est l'adresse de l'objet mémoire. Non. Java, il bouge les objets mémoires, donc il ne va pas au fil d'une adresse, elle change. Il ne peut pas avoir une valeur de Hcode qui change quand même. En pétant. Non, c'est une valeur de H. C'est juste une valeur raconte, un générateur pseudo-oléatoire qui tient une valeur de H. Vous n'avez jamais vu ? Oh, j'ai deux objets différents, qui ont la même valeur de H. Ou je ne veux pas sélectionner. C'est possible, hein. Il n'y a aucun frontel. Il faut allouer beaucoup d'objets. Parce que le générateur inter-oléatoire, elle est sur l'arcane. D'accord ? Donc c'est ce que je vous disais. On peut encore retirer en utilisant ce qu'on appelle les méthodes références. Et en plus, on a une version particulière des méthodes références où l'on peut indiquer je veux appeler sur cet objet-là en particulier. D'accord ? Donc c'est ce que je vous ai dit. On peut faire évoluer les interfaces. Normalement, il y a toujours quelqu'un qui fait Ah non ! Dans la salle. D'accord ? On le sait. On sait que c'est... Donc, cycliquement, ça revient sur la vidéo liste. Quelqu'un qui dit Ah, vous avez pourri Java. Oui. Mais ça permet de faire des choses vachement bien. On peut écrire liste.sort. Non. Je ne voulais pas montrer ça. J'ai oublié de le montrer. Vous les montrez ? Non. Non. J'ai écrit collection.sort.s. Allez, pour les débutants. Notez que pour ceux qui savent déjà faire du Java, ça veut dire qu'il va falloir changer le mindset. Il va falloir se dire... Maintenant, je peux enfin appeler ça sur une liste. D'accord ? C'est presque à pleurer. Non, émotivement, c'est quand même vachement... On peut enfin trier une liste, on n'a qu'en sort dessus. Donc c'est un des trucs qui a été fait. Je vous ai présenté les différentes méthodes en vous disant... C'est vachement bien. Je vais pouvoir rajouter mes méthodes stream sur liste. Mais on en a profité pour rajouter tout un tas de méthodes qui manquaient aussi. D'accord ? Le critère de base, c'est qu'on en a vraiment besoin de méthodes. C'est pas... Oh, on peut vraiment jouer seulement. Notez que c'est vachement important. Si vous utilisez liste.sort au lieu de connections.sort, moi, sur les tests que j'ai faits, ça parle 18% public. Hein ? Comment ça se fait ? Eh, je vous montre. Si on fait liste.sort, je peux rien. On tombe sur collections.sort. Oh merde ! Quelques techniques ? C'est la default. Ça, c'est la default. Ça, c'est la default, bien sûr. C'est pas celle-là qui l'a pris. D'accord ? Je vais regarder. Là, je demande des clips. Toutes les implementations sortent. Oh ! Elles ont été redéfinies partout. Comme si je prends celle de ReList. Puisque réellement, à ma liste, c'est une ReList. C'est l'exécution. Oups ! Ah ! Ah ! Celle-là, elle fait eres.sort. Le ReList, je sais que c'est un tableau. Comme j'appelle les méthodes de ReList, j'ai accès au tableau pro. D'accord ? Si je reviens sur mon Collections.sort, ça fait quoi Collections.sort ? Tout HeList.sort. Tout HeList.sort. Noté, il fait tout HeList.sort, et je reviens les éléments dedans. C'est stupide, hein ? Ben oui, il est obligé de faire ça, parce qu'on ne sait pas si la liste, c'est pas une liste gênée. D'accord ? Quand on est dans Collections.sort, on ne sait pas qu'il y a des types. Tandis que quand on est dans ReList.sort, on sait qu'il y a des types. Et c'est vachement important d'avoir des méthodes par défaut, justement. C'est des méthodes qui fournissent une implémentation par défaut, mais on est capable de la redéfinir dans les sous-classes. D'avoir une implémentation spécifique pour ReList. D'accord ? Et 18% sans changer d'algo, juste parce qu'on n'a qu'eux deux tableaux intermédiaires. C'est pas négligeable. Donc on a une liste.sort. Ouais ! D'accord ? Donc c'est ce que je vous explique ici. Les méthodes par défaut, elles sont virtuelles. comme n'importe quelle méthode Java. Donc on peut les indéfinir. Ah ah ! Je vous dirais pas qu'il y a des couillons qui pensaient à ça. Moi si je m'envoie des peurs dans une défaut, tu fais mal ? Personne ne m'a encore dit « Ouais mais si vous avez mis du code dans les interfaces, j'ai le problème du diamant ! » Qu'est-ce qui se passe si j'ai un code dans l'interface A, un code dans l'interface B, et j'ai C qui implémentent A et B ? Oh merde ! Bah c'est exactement ce qui se passe. Le combinateur, il fait « Désolé pour toi ! » Comment on résout le problème ? Bah on a dit qu'on pouvait les redéfinir. Donc on fournit une implémentation dans C, et puis c'est fini. Donc dans C, on peut fournir une implémentation, et là on a un léger problème technique si je veux réappeler l'implémentation qui existe déjà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Excellent ! Donc ici, on a besoin d'une syntaxe pour dire super, on ne peut plus utiliser super puisqu'on a plusieurs super interfaces. Donc c'est A.super qui n'était pas encore utilisé. C'est exactement la même chose. Bon, ce truc-là, on est arrivé avec la syntaxe A.super du départ, quand on dit c'est trois fois, on va trouver autre chose. On n'a pas réussi. On ne peut pas écrire A.m Parce que ça devrait dire une méthode statique. Ah oui, mais on n'a pas le droit de mettre des méthodes statiques dans l'interface. C'est fini. Si, en fait. On a le droit de mettre des méthodes statiques dans l'interface. C'est le truc qui est génial, on jouera vite. On va pouvoir écrire le world dans une interface. Pourquoi on en a besoin ? On va voir un petit peu après. C'est vrai. Mais on a le droit de mettre des méthodes statiques dans l'interface. En Java, on n'a le droit de mettre que des méthodes statiques. Elles ne peuvent être que publiques ou privées. Elles ne peuvent pas être protected ou quoi que ce soit. D'accord ? Soit c'est une méthode que je veux montrer. Notez que ça, c'est un énorme changement. Ça veut dire qu'on n'a plus de garbage class. Quand on instancie un parseur XML, on est obligé de passer par une factorit, 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 factorit. Alors qu'on pourrait maintenant juste appeler sur l'interface. Donne-moi-en. On n'est plus obligé d'avoir une classe à côté, qui contient le code, juste parce qu'on n'était pas capable de mettre des méthodes statiques. Notez que pour l'AVM, ça ne pose aucun problème de mettre une méthode statique. Le patch, c'est une ligne. Juste désactiver, ça pose problème de passer statique. Le test est un peu plus compliqué parce qu'il y avait déjà une méthode statique. On a le droit de mettre des blocs statiques dans les interfaces. Alors, si vous êtes fan de bytecode aussi, l'AVM accepte d'avoir des méthodes privées non statiques dans les interfaces. Et vous pouvez faire des porteurs. On va voir. Donc c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, on a besoin d'une nouvelle API. On a besoin d'une nouvelle API pour éviter de créer des opérations intermédiaires. Mon API, ce n'est pas filter, mark et ainsi de suite. Parce que ça, ça va nous créer des structures de données intermédiaires. On a besoin du concept de stream. Ça rend les choses plus verbeuses, mais au moins, on a un vrai concept. Notez que pour une raison que je ne m'explique pas, les streams peuvent être infinis. Il faut juste y penser. Quand on fera un forage dessus, ça ne marchera pas. Pourquoi ? C'est assez pratique. Ça sert quand on veut générer des données. En fait, on a une opération limite. Donc on peut dire, je génère mon truc infini, et après, je peux le couper. D'accord ? Par exemple, ça permet d'utiliser random. Je vais vous montrer un exemple. Ah, je ne sais pas combien de temps j'ai le droit. Il faudrait que j'accélère un peu. Mais je peux écrire ça. New random . Double. Et ça, ça m'envoie un flux infini double. Tout le fait pas, à la limite, il y a une certaine taille. Ah, notez, autre chose qui est intéressante. Vous voyez, là, il y a marqué long. Donc, c'est un des blocs des API de collection, on ne peut pas avoir plus de 2 milliards d'éléments. Enfin, 2,5 milliards d'éléments. Est-ce que les sites sont stockés sur des sites ? L'API des streams, l'utilise comme ça, est-ce que les noms ? Quand on aura envie de péter toutes les collections, et de même changer la place des sites. Est-ce que ça sera fait ou pas ? Ça, c'est une bonne idée. Hop, je reviens sur mon truc. Donc, c'est-ce que je vous disais, le fait que ça soit déclaratif, on peut avoir une version parallèle des choses. Ça ne pose aucun problème. Et c'est une version qui sera optimisée. Parce qu'on a déclaré ce qu'on voulait faire. D'accord ? Réellement, c'est la méthode SUM qui fait quelque chose. Avant, on ne fait rien. Juste, je ne sais pas si je vais passer rapidement. Derrière, il y a l'implémentation qu'il est utilisée, c'est FORJOIN. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est actuellement l'implémentation qui est utilisée. D'accord ? Je dis actuellement parce que les frameworks de trucs parallèles, ils changent tous les 5 heures actuellement. D'accord ? Donc, c'est un détail d'implémentation. Juste comment ça marche ? Si je prends mon tableau ici, je vais les répartir. Donc, si j'ai 4 coeurs, par exemple, j'ai mes 4 couleurs. D'accord ? Je vais les répartir. Ça s'appelle FORJOIN parce que je peux faire un appel à FORK pour splitter une partie de mon tableau. C'est-à-dire, si je regarde mon truc rose ici, je vais continuer à faire le calcul sur une partie et je vais appeler FORK sur l'autre partie. Et FORK, c'est censé se répartir, prendre une autre thread qui traîne là, et aller lui faire exécuter le calcul. Sauf qu'on peut faire des trucs... Donc, après, on a un réger problème. Dans le cas où toutes les threads sont en train de faire quelque chose, je vais utiliser mes 4 coeurs ici. Et j'ai encore des calculs à effectuer. Celui de gauche, je vais pouvoir utiliser le bleu, mais celui de droite, je vais avoir un problème. Alors réellement, la gauche fait ce qu'on appelle du walk stealing. C'est-à-dire, si ma thread verte là, elle est finie, elle est capable d'aller piquer une partie du calcul à un autre thread pour toujours s'exécuter en parallèle. C'est dans ça que je dis que la noue est invitable. Mais c'est pas fini. L'autre chose que je peux faire, c'est que la thread bleue ici, là, une fois qu'elle est finie, elle peut dire UNFORK du truc d'un côté. En disant, j'ai fini, si le calcul là, il n'a pas encore démarré dans la thread verte, peut-être que je peux le faire dans la thread bleue. D'accord ? C'est assez fun. Le truc, c'est que j'ai un algo qui est capable de se découper tout seul et donc il va pouvoir s'adapter aux données. Donc sur un tableau, c'est assez facile, on pourrait même couper... Ouais, mais on a des structures de données comme les trimaps ou les trucs comme ça qui sont des arbres rouge-noir. La façon de couper est un petit peu plus compliquée. Autre chose, on n'a pas de fold left. Ça, c'est pour ceux qui... Fold left, c'est le fait de dire je vais partir d'une certaine valeur, je vais la combiner avec ma première case, ça va me redonner une nouvelle valeur que je vais recombiner avec ma deuxième case et ainsi de suite. Comme ça. D'accord ? Cette opération-là n'existe pas sur les streams. Ça doit être marqué pourquoi ? Parce que c'est une opération qui ne peut être que implémentée en série. On ne peut pas partager le calcul parce qu'on a besoin d'un valeur d'avant. On ne peut pas le paraléliser. D'accord ? Donc c'est pas sur l'API des streams. Notez que ça veut dire quelque chose, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout faire avec l'API des streams. D'accord ? L'API des streams, son idée de base, c'est de dire je déclare un certain nombre de choses et je vais pouvoir les paraléliser si j'ai envie. Notez que c'est aussi quelque chose sur lesquels il y a eu pas mal de discussions à savoir est-ce que ça devait être un truc automatique ou pas ? Ça doit paraléliser automatiquement ou pas ? Il y a une bonne raison pour ne pas le faire automatiquement. C'est que les séquences d'initialisation des algos parallèles peuvent des fois prendre plus de temps que si on le fait en sérieal. D'accord ? Donc c'est à vous à savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Parce que vous connaissez vos données. Donc c'est pas un framework complètement automatique et c'est pas une API qui vous permet de faire... Il y a un certain nombre de méthodes qui ne sont pas dans l'API parce qu'elles sont que... on peut les imprimenter que de façon sérieale et pas de façon planète. Euh... Il y a aussi... Alors... Oui j'ai pris l'exemple de FortJoin. Normalement dans la version 9 de Java il est prévu qu'on puisse utiliser les cartes vidéo ou les cartes graphiques pour aussi... outsourcer une partie du calcul aux cartes graphiques. D'accord ? De la même façon. Actuellement il y a un projet il y a déjà du code qui tourne. Et... Enfin sur les deux architectures c'est-à-dire... Et sur le TX et sur... HSIL. Alors... L'image obligatoire. Elle est un peu plus jaune que d'habitude. Bon... On va aller peut-être regarder un petit peu comment ça marche en-dessous. C'est-à-dire comment c'est implémenté. C'est toujours intéressant de savoir un peu comment c'est implémenté. On va pouvoir en tirer des conclusions un petit peu derrière. Comment une lambda est compilée ? Je vais vous montrer après que c'est derrière. Comment c'est compilé ? Quand je crée ma lambda mon S1, S2 machin là le compilateur génère une voque dynamique. Ah ! Il est en train d'appeler une voque dynamique. Non, non. Une voque dynamique c'est une instruction qui est assez marrante. C'est une instruction où l'on dit... Ici on va devoir prendre le code de la lambda et le transformer en objet. D'accord ? C'est une opération particulière. En fait c'est pas une opération que la VM elle doit être capable de faire. C'est une opération qu'on va écrire dans genre. Je vais pouvoir écrire. Alors pas je... Je développeur de l'OpenJDK. Pas je utilisateur. D'accord ? Pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'on veut pouvoir changer l'implémentation dans une update sans que personne s'en rende compte. Sans même changer la VM. D'accord ? Au fur et à mesure. Donc une voque dynamique c'est juste une instruction qui dit... Moi VM je ne sais pas faire. Je vais appeler du code Java. Qui va savoir le faire ? Le code Java il est un peu... On va générer du bytecode à la volée. D'accord ? C'est un genre de truc. Le mot ça ne pose pas trop de problèmes. Mais... C'est un peu particulier comme code. Toujours est-il que l'idée c'est de bien voir que c'est pas comme des classes anonymes. On n'a pas de génération de classes sur le disque. D'accord ? Je n'ai pas des dollars, quelque chose qui traîne sur le disque. La génération elle est faite quand on en a besoin. Autre chose, ça veut dire que si je n'exécute pas le code, il ne sera jamais présent. D'accord ? Alors voilà comment ça marche. Une voque dynamique, il fait référence à une certaine constante qu'on trouve ici. Et cette constante, elle dit, pour résoudre une voque dynamique, tu vas m'appeler dans la classe Java-land-invoque lambda-meta-factory, la méthode meta-factory. Et c'est cette méthode-là qui va me renvoyer l'objet. Et après j'ai tout un tas de trucs qui sont assez spécifiques. Et on va passer un certain nombre de paramètres qui décrivent la lambda. Le premier paramètre qu'on passe, ici là, object object int, c'est le type du comparateur. A noter, on écrit les comparateurs t, t, int. Les comparateurs, on écrit avec des t, mais comme c'est des generics, le compilateur, lui, décrit object object. Vous savez ça. Donc ça, c'est la signature. Lambda 0, c'est quoi ? Lambda 0, c'est le code de la lambda. C'est-à-dire que le compilateur, il prend le code de la lambda et il transforme ça en méthode. Donc j'ai une méthode, d'accord ? Au lieu d'avoir une classe qui est générée comme dans les inner classes, ce que je vais avoir, c'est juste une méthode qui va être générée. Elle s'appelle lambda $0 qui $1, $2, d'accord ? En fonction du truc. Donc, je vais passer le morceau de code. Notez que ce morceau de code-là, il dit bien que c'est des strings. C'est-à-dire que mon interface est un type générique, mais ma lambda, elle connaît les vrais types. D'accord ? Et après, on a un truc génial. Le dernier paramètre, j'ai un long string, j'ai un long string i, qui est quoi ? La signature réifiée des types génériques. C'est-à-dire, on dit, j'implémente telle interface, d'accord ? En indiquant la signature sans les génériques et la signature avec les génériques. L'idée, c'est quoi ? Bah, c'est d'éviter de faire les castes. En expliquant gentiment à la VM qu'elle a les castes d'un côté et de l'autre, on a les bon types. Donc, ça ne va pas arrêter les castes d'un côté. D'accord ? Ça, ça marche déjà. Donc, c'est ce que je vous disais, les lambdas, c'est la seule partie du langage où les génériques sont réifiés. Je vais vous montrer un exemple de... J'aimerais bien savoir maintenant comment c'est généré. D'accord ? Il y a le code assembleur. On a deux parties de code. On a une partie de code où on crée la lambda. Donc là, j'ai tout fait à la main. C'est-à-dire, je crée une interface. A noter que je mets le arrobas functional interface. C'est comme le arrobas override. Ça ne sert à rien. C'est juste pour avoir ceinturé bretel. Ça va juste vérifier qu'il y a une seule méthode dans l'interface. Si on en a de me joutent une, ça porte. D'accord ? C'est juste pour dire, ne me rajoute pas une méthode dans cette interface-là. Ça peut arriver lors du développement. Je ne parle pas une fois que le code est réalisé. Notez que si j'ai des default methods dans l'interface, elles ne sont pas comptées. Je dois avoir une seule méthode abstract. J'ai le droit d'avoir des méthodes d'object et j'ai le droit d'avoir des default methods dans l'interface. Donc là, je suis juste en train de dire, j'ai une lambda qui fait plus 1. D'accord ? Et je vais appliquer cette lambda. Notez comment on fait pour appeler une lambda ? On n'a pas une syntaxe particulière pour faire ça. On appelle juste la méthode de l'interface, ça marche. D'accord ? Je fais juste un line, ça marche. Et j'ai un compteur statique. Parce que les variables statiques non finales, la VM n'est pas optimisé. C'est juste pour que je vois quelque chose. Sinon, ça va trop optimiser, je ne suis pas capable. Vous savez ça, qu'il ne faut jamais créer des variables statiques non finales. D'accord ? Ça ralentit les programmes. Ça fait shieldgc, ça fait shieldgit. C'est un peu le trio gagnant. D'accord ? Ça fait shieldgc parce qu'il est obligé de reparcouer tous ces objets-là à chaque fois. C'est considéré comme des racines du parcours. Et ça fait shieldgit parce que n'importe quel endroit dans le code, c'est comme une globale. Quelqu'un peut le transformer. Et comme la VM, elle n'optimise pas tout le code, elle n'optimise que la partie qui va bien. Il y a des codes qu'elle ne connaît pas. Donc, elle ne peut pas optimiser les statiques. Correctement. D'accord ? Arrêtez d'utiliser les statiques. Ça fera beaucoup de bien. D'accord ? Je ne parle même pas de problème de design ou ce genre de choses-là. Donc là, c'est juste utilisé. Alors, notez que ce n'est pas un benchmark. Je m'en fous du temps que ça prend. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que c'est un faux benchmark. Il fait n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça qu'on évite les benchmarks. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder le code qu'il a généré. Donc, le problème des benchmarks, c'est quoi ? C'est que le code que vous écrivez, ce n'est pas celui que le JIT va générer. Donc, la plupart du temps, le JIT fait des choses intelligentes qui n'arrivera pas dans un autre programme. Mais comme là, moi, j'ai regardé le code généré, je vais bien voir si j'ai des optimisations qu'il ne devrait pas faire. D'accord ? Alors, c'est ce que je vous disais, de toute façon, je sais que les statiques ne sont pas utilisés. Parce que le problème, c'est que si je mets des variables locales, il va avoir tendance à ne pas me faire les calculs. ou ce genre de choses-là. Parce qu'il passe en compte, ça ne sert à rien. Ou alors, il va se rendre compte que ça correspond à faire des plus-plus sur 10 000, donc ça ne sert à rien de faire la couple. Et ce genre de choses-là. C'est typiquement ce que font les JIT. Je veux dire, ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est ça ? C'est leur faire des benchmarks. Mais là, je suis sûr qu'avec ma web statique, ça a bien marché, parce que j'ai regardé le code. D'accord ? Mais ce n'est pas un benchmark. Donc voilà. Ça, c'est ce que je demande à la machine virtuelle. Affiche-moi ce que tu optimises. Donc ça te dit, oh, ma méthode test, je l'ai optimisé. Alors, vous savez que le JIT, il fonctionne comme ça. Il n'optimise pas juste une méthode. Il va regarder la méthode qui est appelée par la méthode, qui est appelée par la méthode, qui est appelée par la méthode, jusqu'à temps qu'il ait plus soif. Jusqu'à temps qu'il ait plus soif, ça veut dire jusqu'à temps que le code généré soit suffisamment gros pour qu'il dise stop. D'accord ? Ça marche de cette façon-là. Donc c'est ce qu'il se passe. J'ai tout un tas de lambda, formes, binues, trucs, machins, bidules, chouettes. Ça, c'est la création de ma lambda. D'accord ? Ça ne sert à rien, c'est juste le format interne qui est utilisé actuellement par la VM pour créer la lambda. C'est le format interne. Comme je vous le disais, c'est du Java qui est appelé et on peut changer. D'accord ? Je veux dire sans crier gare dans une update. D'accord ? Ça va changer. Il y a de grandes chances que ça change au moins une fois parce qu'on sait qu'actuellement on a des problèmes. Je vais faire certains trucs. Truc intéressant, on a un type profile ici. Quand on appelle apply. Vous savez ce que c'est le type profile ici ? Quand on fait un appel virtuel, la machine virtuelle elle va regarder où est-ce qu'on saute. Et si on a tendance à toujours sauter au même endroit, elle va prendre le code, elle va le ramener, elle va juste faire un if avant en disant ou si c'est toujours la même classe, j'exécute le code. Comme ça j'ai pas vraiment d'appel virtuel au sens du code exécuté. Ça saute pas, j'ai pas d'appel de fonction, ça passe pas par une vtable, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris. C'est un code généré. Donc là de toute façon, ma lambda, j'en ai qu'une. D'accord ? Mon implémentation de fun, j'en ai qu'une. De mon interface fun, j'en ai qu'une. Donc mon objet fun dans les muscules ici, ça peut être qu'un seul. Ce qu'il est en train de me dire, il est en train de me dire sur les 6700 fois que j'ai appelé, j'ai trouvé que c'était 6700 fois la même. D'accord ? Notez que c'est l'interpréteur qui fait ce genre de choses là. Donc l'interpréteur il est pas capable de voir que c'est une constante. C'est le JIT qui le verra. Par contre l'interpréteur il profile le code et le JIT se servira des profils pour pouvoir générer un meilleur code. D'accord ? C'est une grosse différence entre C Sharp et Java. En C Sharp ils génèrent le code la première fois qu'on appelle. Donc ils utilisent pas les informations de profil. C'est pour ça que ça va moins vite. C'est pour ça que Microsoft publie plus de benchmark depuis un certain nombre. Autre chose qu'on voit juste après, oh merde, on fait la même chose. C'est trop con cette vidéo. Si vous regardez, il est quasiment la même chose. J'ai juste un test test en plus. Alors si vous regardez le code, c'est pour ça que les benchmark, c'est un truc. En fait, j'appelle test plein de fois. Comme j'appelle test plein de fois. D'accord ? Le JIT se dit, ouh, faudrait peut-être le compiler en code machine. D'accord ? Donc c'est ce qu'il fait la première fois. Et après il fait, oh merde, j'ai fait la boucle plein de fois. Je vais optimiser la boucle. Je vais générer du code juste pour la boucle. Pas pour après la boucle. Pas pour avoir la boucle. Juste pour la boucle. C'est ce qu'on appelle du on-stack repression. C'est-à-dire qu'en plein au milieu de l'interprétation dans mon interpréteur, je vais sauter sur un petit bout d'assembleur qui va me faire la fin de ma boucle. Notez qu'il fait la fin de la boucle. Puisque j'ai déjà, si je regarde, appelé ma boucle 6700 fois. À ce moment-là. C'est ça qui est pourri dans Java. Je commence à interpréter. Oulala. Oulala. Je change le code qui est en-dessous de moi pour mettre de l'assembleur. Pour que ça aille plus vite. D'accord ? C'est une usine à gaz ce truc-là. Ça ne marche pas super bien. C'est pour ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles on ne peut pas faire de micro-benchmark. D'accord ? Parce que les optimisations qui sont faites ne sont pas exactement les mêmes. En haut et en bas. Heureusement, là, je n'ai pas ce problème-là. D'accord ? Ce n'est pas gênant. Donc, je vous montre comment la première méthode est optimisée. Watch. Alors, c'est l'assembleur, ça se voit, il y a des moves partout. Normalement, on a gagné quand on n'a que des moves. Non, ce n'est pas vrai. En fait, je ne sais pas lier à l'assembleur. Je sais très bien à l'assembleur. D'accord ? Ce n'est pas l'assembleur GNU. C'est celui dans le sens-là et pas dans le sens-là. Vous savez qu'il y en a deux et qu'il y a une guerre entre les deux. D'accord ? Toujours être bien que les trois premières instructions ne m'intéressent pas. Les quatre dernières ne m'intéressent pas. C'est basiquement où il va falloir que j'empile des choses. Et, oh, je suis sorti de la fonction, je dois dépiler. Peut-être que celle-là, elle m'intéresse. Test, machin, là. Vous savez, si elle fait l'opération test, rien, nada. Elle ne change pas les registres. Elle bouge jusqu'à la carrière. Elle ne change pas les registres du processeur. Finalement, j'ai une instruction qui ne sert à rien. C'est très bizarre. Ce truc-là, ça va aller lire dans une page mémoire particulière à une certaine adresse. Et c'est tout. Ah, c'est comme ça que ça marche, le GC. Ça, c'est l'instruction qui teste si je dois déclencher le GC ou pas. Quand on doit déclencher le GC, le GC protège des pages mémoires. Et quand j'essaye d'aller taper dans la page mémoire pour lire, je me paye un page fault. Je vais planter mon processus. Et à ce moment-là, je sais que ma thread est arrêtée. Ma thread jamais elle est arrêtée. Je vais sauvegarder le contexte et je vais utiliser cette thread pour faire le GC. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est mon test. Est-ce que je dois déclencher le GC ? D'accord ? Et ça utilise le Mlu parce que c'est bon, c'est pas fun. Ouais, c'est que plein de trucs et astuces. Il semble que j'ai bien. Notez que moi, ce qui m'intéresse, c'est la première instruction move machin là. Donc je prends un truc à une adresse et je le mets dans R10. Heureusement, il y a des commentaires samedi, le troisième égard. OOP PERCH lambda samedi. OOP, ça veut dire, basiquement, c'est un objet normal. D'accord ? C'est son type. PERCH $$$, lambda $1. Alors, je vous ai vendu qu'il n'y avait pas de dollars. Il y en a, mais à l'exécution. D'accord ? C'est l'exécution pour gérer les classes. En fait, ça, c'est ma lambda. Notez, il a pris la lambda, il a transformé en un objet. Il a créé l'objet. Et maintenant, c'est une constante. Voilà son adresse en mémoire. Ma lambda est stockée en 0xEFA et la suite. C'est directement l'adresse en mémoire de mon objet. Cool. Alors là, vous devez tous faire AAAAAH ! Parce que ça, ça veut dire quelque chose de vraiment bizarre. Je vous ai dit que le GC, il bougeait les objets en mémoire. D'accord ? Le GC, au moins sur les premières phases, il prend les objets et il copie. Parce qu'il y a plein d'objets qui sont noirs, donc il vaut mieux copier des vivants, c'est plus efficace. Comme ça. Donc ça veut dire que les adresses des objets changent. Donc ça veut dire que le GC est suffisamment malin pour aller reparcourir le code. Il ne reparcourne pas le code dans une autre. Et aller patcher directement le code. Pour aller changer. Je sais que quand le GC se déclenche, je ne suis pas en train d'exécuter du Java. Donc je ne suis pas en train d'exécuter ce code-là. Donc il faut que l'on est patché. D'accord ? Donc ça veut dire que l'adresse qui est affichée ici, c'est peut-être plus l'adresse 3 minutes plus tard. D'accord ? On a des processeurs, on a le droit de changer le code qu'on est en train d'exécuter. Java, c'est comme un virus. Ça ressemble. Des fois, c'est bien. Après, on arrive sur la partie de code qui ne devrait pas exister. Parce que normalement, maintenant, on sait que c'est une constante. Donc finalement, si on sait que c'est une constante, on sait qu'elle est l'intégration de la lambda derrière. Donc on devrait juste faire la dernière partie, là. Donc je devrais juste faire... Alors, c'est un peu compliqué. Vous voyez le dernier move sur la série de 3 moves qui fait 0x68 machin, là ? Ça, c'est l'équivalent de je charge ma barrière statique. D'accord ? Je fais un get de ma barrière statique. Après, j'ai mon inc qui l'incrémente. Et j'ai mon put statique, là, qui est mon move derrière. Comme vous le disiez, on ne l'optimise pas les moments statiques. C'est vraiment un petit peu de points. D'accord ? Et je me retrouve avec des trucs en intermédiaire. Là, j'ai des get metadata class ou quoi que ce soit. Si on regarde bien, il prend la lambda, il va chercher sa classe. Alors, pas l'objet Java en classe. C'est un truc qui est merdique. Mais la VM, elle a deux classes. Elle a la classe pour Java et elle a la classe pour elle-même qui est du code C++. D'accord ? Il y en a deux. Là, c'est celle C++. L'intérêt, c'est que celle C++, elle ne touche pas. D'accord ? Donc, on peut stocker des choses sans avoir besoin de tout oublier. Par contre, la classe Java en classe, elle ne touche. Notez qu'on charge aussi la classe Java en classe correspondant aux charges les deux. Mais par contre, la classe Java en classe, on sait à quelle adresse elle est. Notez le 0x, là. Pareil, de la même façon, on sait que c'est cette classe-là de tel objet. On va la charger. Alors, à quoi elle sert cette Java en classe dont j'ai stocké dans E11 ? Elle me sert pour aller chercher le get static. Ah, ah, vous venez d'apprendre quelque chose. Les variables statiques, elles sont stockées en tant de champs de l'objet Java en classe. C'est comme ça que c'est implémenté. D'accord ? Une variable statique, c'est finalement un champ de la classe. C'est obligé d'aller en classe, ça paraît avant la technologie, finalement. Donc, c'est pour ça que je vais charger la classe et faire le compteur. Non, le truc qui m'embête, c'est le move juste au-dessus, là. Le 0x de la 10, et après le cmp, le jump if not equals to 0, là. Alors déjà, on voit un des trucs que fait le get, c'est qu'il entremêle les moves et les cmp. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il ne fait pas les choses dans l'ordre ? Pour le pipeline ? Ouais, exactement, pour le pipeline. Le move, il va aller chercher des trucs en mémoire. D'accord ? Aller faire des accès en mémoire. Ça peut faire des accès en RAM. Les accès en RAM, c'est 500 fois plus lent à peu près, approximativement. Entre aller chercher un truc dans un registre et aller chercher un truc en RAM. Vous savez, c'est que la RAM, c'est le nouveau disque. D'accord ? C'est à peu près 500 fois plus lent. Sur un machine, c'est qu'il y a encore. Sur les serveurs, c'est à peu près l'ordre de grande œuvre. Donc l'idée, c'est de faire les moves le plus tôt possible. D'accord ? Je ferai d'abord les moves. Comme ça, ils auront le temps d'arriver au moment où je ferai les comparaisons. C'est pour ça qu'on ne lit pas bien. En même temps, il n'y a pas tant d'instructions que ça. Donc ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que je vais aller chercher une classe et que je vais aller la comparer avec un ordinateur. Donc pas le javalent de classe. Je vais aller chercher le getMetadataClasse, qui est la classe C++. Et je vais aller la comparer avec un endroit particulier qui correspond à ma classe C++. Et si ce n'est pas bon, je saute. Donc là, il est en train de faire un joli testing Stensor. Je m'en remercie, mais c'est une constante. Il ne devrait pas avoir besoin de l'inverse. Donc on voit la limite. Actuellement, les lambda, même si elles sont considérées comme des constantes pour l'AVM, leur classe n'est pas considérée comme des constantes. C'est un bug qui traîne dans les updates de Java 8. Ça sera corrigé. Donc notez que ce n'est pas tous les lambda qui sont des constantes. Si la lambda capture une variable locale, ça ne sera plus une constante. Parce qu'elle capture une valeur, il faut en créer une nouvelle à chaque fois. Mais toutes les lambdas qui ne capturent pas de valeur peuvent être optimisées comme des constantes. Notez que c'est une optimisation à l'aspect d'IPA que ça va être des constantes. Bon, maintenant toutes les implémentations que je connais de l'AVM qui supportent les lambda. Il n'y en a que toutes comme ça. Pour l'instant, il y a cette vidéo aussi. Pour l'instant, optimise les lambda constantes comme des constantes. D'accord ? Donc là on peut voir qu'on n'a pas fini le boulot. Il y a une partie du boulot qui manque. Il y a des trucs plus humiles sur le feu que je ne veux pas montrer. Parce qu'après, ça suffit pendant longtemps. Nous, nous devons mettre la tête sur le boulot. Voilà le code généré de la boucle. Alors j'ai triché, il y a un fois 4. Parce que le cas, le code est repopié 4 fois. Comme c'est une boucle qui déroule les boucles. Ce couillon, donc c'est illisible en terme de code. D'accord ? C'est juste pour vous dire, c'est pour ça qu'on ne fait pas des micro benchmark. Parce qu'il optimise beaucoup plus. Pourquoi il peut dérouler les boucles ? Il peut dérouler les boucles parce qu'il sait que là c'est une constantes. D'accord ? Ce qui est assez rare quand on est dans un vrai programme. La plupart du temps, c'est une longueur de tableau qui n'est pas une constantes. Ok ? Notez qu'il les déroulera même si ce n'est pas une constante. Donc juste, c'est les optimisations de hotspots, c'est les optimisations d'une implémentation particulière. D'accord ? Donc les lambdas constantes sont bien des constantes, ça veut dire que le coût de création d'une lambda, une fois que ça a été créé la première fois, c'est 0. Je sais que là, quand on passe plusieurs fois dans le même code, on n'a pas besoin de recréer la lambda. C'est vraiment une constante. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne doit pas stocker les lambdas dans des champs statiques finales comme on fait avec les inner classes. C'est stupide. D'accord ? Ça sert à rien. L'appel à travers la lambda est bien inliné. On a bien vu que ça c'est le plus, c'est pas un appel de fonction. On n'a pas sauté vers la lambda. Ça a bien pris le code de la lambda, ça l'a bien ramené. Oui. Bon, par contre, il reste des scories là. On a quand même un test à la classe alors que c'est une constante qu'on ne devrait pas avoir. D'accord ? Alors, est-ce que vous voulez que je m'arrête là ou est-ce que vous voulez que je vous montre que ça le fait vraiment ? Oui, non, c'est pas. Vous me croyez ? Je ne me suis pas amusé à écrire le code à la main. D'accord ? Le code assembleur à la main. J'ai déjà mis les couleurs dessus, c'est chiant. Donc juste en conclusion, le truc qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est pas la même sémantique entre les inner classes et les lambda. Les lambda c'est quelque chose de plus simple. D'accord ? Cette année pour mon cours de Java avancé pour mes étudiants, je commence par introduire les lambda d'abord et les inner classes ensuite. Les inner classes c'est quelque chose de plus compliqué que les lambda. Le but des lambda c'est que ça soit quelque chose de plus simple. Une lambda c'est juste une fonction, l'idée c'est de voir du code comme des objets. D'accord ? Et on a un des trucs qui manquait en Java, c'est ce qu'on appelle l'unification, qui est normalement un truc vachement important en objet. En objet, normalement, des données et du code, c'est des objets. D'accord ? Le code, c'est un objet. Les données, c'est des objets. Il nous manquait ce truc là en Java. Ou plutôt, on pouvait le faire mais il fallait se taper une inner class. Un des gros gros intérêts des lambda, c'est que ça permet de créer des API déclaratives. D'accord ? Je suis sûr qu'on va en voir, peut-être pas maintenant, tout de suite là, mais dans 2-3 ans, on va en reparler. Je me suis peut-être complètement groupé. Mais à mon avis, il y a un certain nombre d'API qui vont changer. Déclarer du routing sur les applis web, il n'y a aucune raison que je ne fasse pas ça en code. Je suis obligé de taper un fichier XML ou un fichier je-sais-pas-quoi pour pouvoir le faire, ou des annotations. D'accord ? Ça devrait le faire en code. Si je suis en code, je peux faire une boucle et dire, pour tout cela, je les map comme ça. J'ai pas un mapping où je suis obligé de faire un, un, deux, enfin bon, vous savez la différence entre l'expression et l'XML. D'accord ? Il n'y a aucune raison. La seule vraie raison, c'est que c'est compliqué à exprimer avec des idées en classe. Avec des lambdas, c'est pas si compliqué que ça. Ça c'est juste mes idées, je suis sûr qu'il y a plein d'autres idées sur les façons de les utiliser. Donc clairement, je ne sais pas si vous connaissez RSpec, c'est le framework de test en Ruby qui est vachement déclaratif. On peut faire le même dans Java, c'est un des exercices pour voir si les lambdas marchent bien ou pas. C'est peut-être de le faire. C'est nettement mieux que j'y donner. Une fois que vous avez goûté au truc, c'est dur de revenir en arrière. Au point que ça vaut le coup de l'implantage. D'accord ? La machine virtuelle sait ce qu'est une lambda. On ne l'a vu pas complètement. Elle merdoit un petit peu. Mais elle est capable d'optimiser les lambdas mieux que les inner classes. D'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Ce n'est pas la première élise, même si c'est en mars. Où ça sera fait. D'accord ? Ça va prendre du temps. Mais là, on a déjà quelque chose qui n'est pas trop mal. Il y a un ou deux cas pathologiques qui sont clairement identifiés pour l'instant. On espère que personne ne va tomber dedans. Donc, c'est très bien qu'il y a un mec qui va écrire un blog en disant « Aaaaah ! » Il faut juste dire oui. Un conseil. Il y a des gens qui bossent dessus. Il y a deux personnes qui bossent à plein temps sur juste optimiser le lendemain. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une troisième personne dessus. C'est que c'est vachement compliqué de trouver des gens qui savent comment on marche un gîte. On marche une VE. D'accord ? Mais pour avoir discuté avec des gens, les salaires... En conséquence. D'accord ? Et donc, bien sûr, il y a toujours du boulot à faire pour la... Pour Java 8. Enfin, pour les versions, les updates de Java 8. Donc, il y a du boulot de spec à faire. Ce que je vous disais, il y a quand même toujours l'histoire de « Je ne peux pas utiliser la surcharge avec des lendemains. » Ça ne marche pas. Le diable en moi dit « Tant mieux comme ça, ça éviterait que les gens utilisent la surcharge. » Parce qu'il y a trop d'API qui utilisent la surcharge. Le gros problème de la surcharge, c'est qu'à chaque fois, on se boue quand on essaye de trouver à quelle méthode ça saute. Je me devais lancer le débuggeur et lui dire « Vas-y. » « Ah ouais, c'est ça, je comprends bien, je ne sais pas pourquoi. » D'accord ? La surcharge, c'est une connerie. Si on veut inventer un langage maintenant, on ne ferait pas de la surcharge. Il y a peu de raisons d'utiliser de la surcharge. Je veux dire, à part println, c'est quand même assez intéressant, il peut y avoir un println. On peut ne pas se prendre la gueule d'écrire println et choisir celui des îles ou celui des objets. Mais ça, si on avait un algo qui vire le boxing, qui marche correctement, on n'aurait pas besoin de ça. Très objet, hop, ça ne marche pas. D'accord ? À part ce cas-là, vraiment, le cas du println, on a rarement besoin d'avoir de la surcharge. C'est plus un truc qui fait chier pour autre chose. Le truc le pire, c'est la surcharge dans le constructeur. Ce que vous ne prenez pour mieux. Vous savez la façon dont l'utilisateur est de utiliser votre classe. Vous savez quels sont ses paramètres. Et vous savez que le paramètre par défaut, ça doit être ça. C'est le truc le plus affreux, parce qu'on ne sait jamais comment les utilisateurs vont utiliser. J'espère bien qu'il y a plein de gens qui ont utilisé les lambda de façon complètement... bizarres, stupides. Mais en fait, c'est les gens qui vont faire avant cette journée. Avez-vous des questions ? Non, je vous ai tous tués. On va une fois que nous trouvons un verre, vous pouvez faire la carte directe de la sécurité. mais vous avez déjà reconnu. Eh bien. Merci. ..